bien le bonjour à toi à vous qui regardez cette vidéo un sujet aujourd'hui que j'aimerais à aborder c'est une erreur qui est fréquente dans le milieu de la spiritualité mais au final dont qui peut arriver dans d'autres milieux c'est cette fameux par exemple qu'on est dans la spiritualité puis qu'on prend conscience de quelque chose ou lorsque l'on est dans l'idée d'avoir enfin compris quelque chose d'avoir enfin guéri quelque chose d'avoir enfin obtenu être libéré de et de croire que durant cet événement où il ya un instant t réellement ce sentiment de compréhension de libération de réussite à un certain niveau de prendre cette chose et de le figer de croire que soudainement parce que une ouverture c'est fait une libération c'est peut-être vraiment fait une prise de conscience est fait que cette chose à cet instant là est donc acquise c'est quelque chose que j'ai mis aussi du temps à bien accepter c'est que c'est pas parce qu'il ya une ouverture une libération quelque chose que cette chose là est définitive ça veut pas dire que ça va pas se refermer ou que cette blessure qui s'est peut-être libéré ou ou autre ne va pas se réouvrir elle peut ne pas se réouvrir pendant dix ans et au bout de dix ans 15 ans un événement x fait que pouf ça s'ouvre quelle est la leçon de cette erreur de croix que tout est acquis et au final ce sentiment c'est presque un mécanisme presque inconscient chez la plupart des gens en tout cas ça l'était chez moi c'est de croire que parce que les choses sont là elles sont acquises mais ça va aussi bien dans les relations que ça soit dans les fonctions dans les fonctionnements dans nos croyances dans absolument tout on croit que les choses sont acquises et très souvent comment on sait qu'on qu'on pensait que la chose acquise mais c'est quand la chose disparaît par l'impermanence de la vie que ce soit des deuils des séparations des choses qui se cassent des choses qui se réouvrent et bien là on se rend compte à quel point eh bien on était inconscient de l'impermanence de la vie à quel point on croyait que ben effectivement si c'est là bas ça restera là jusqu'à la fin de mes jours quand on prend conscience de ça on n'est pas là pour développer une nouvelle tension de nouvelles peurs de dire voilà je viens de me libérer mais peut-être que je me suis pas libéré où il faut que je me méfie ou en fait non l'idée c'est c'est ce que j'essaye de partager c'est selon moi ce qui fonctionne le mieux c'est d'être dans cet espace d'ouverture effectivement à certains moments donnés vous allez ressentir des tensions des émotions négatives des vieilles choses du paf du passé que vous croyez guéri qui peuvent remonter et à ce moment là soit vous restez présent avec ce qui est que vous observez ça ça peut être une émotion ça peut être un système de pensée un vieux fonctionnement que vous aviez que vous aviez cru disparu au lieu de le rejeter ou de dire oh mince il est encore là au lieu de chercher à l'étiqueter à le juger à le valider ou à le réfuter soyez présent avec lui et peut-être qu'il y a une émotion qui n'est pas super agréable qui va s'accompagner mais c'est ok quand on cherche à rendre les choses acquises on les fige et quand on les fige quand on croit que les choses sont acquises d'une certaine manière on n'y fait plus vraiment attention et donc vu qu'on n'y fait plus attention et bien il peut y avoir une structure égotique qui se recrée autour de tout ça de moi je me suis libéré moi c'est fini moi ceci moi cela et la vie dans la beauté de la vie la vie va vous amener à prendre conscience que rien n'est permanent que rien n'est jamais acquis et qu'au final la dimension la plus spirituelle c'est l'amour c'est l'ouverture c'est accepter que les choses puissent partir revenir repartir rester là un certain instant puis et puis voilà donc quand vous voyez des anciennes choses que vous aviez cru et bien profondément acquise soyez aussi dans cette acceptation dans cet amour que c'est cette acquisition ne peut ne pas être à vie peut être temporaire et vous allez voir que plus vous autorisez ça plus vous autorisez l'inconfort bas de ces blessures de ces choses là plus vous rentrez dans une dimension d'amour et de paix véritable l'amour véritable il est dans l'accueil de ce qui est que ce soit dans les événements extérieurs tiens ça ça réveille ça en moi je croyais ouais mais c'est ok ça demande simplement à s'accueillir à se ressentir en fait quand vous vous connectez à l'amour qui est dans la simple observation dans le simple accueil dans la simple permission de ce qui est cet amour n'est pas conditionné par ce que je vais ressentir ou ce que je vais percevoir et la paix c'est pareil il y a une paix profonde dans l'acceptation de ressentir des choses agréables et désagréables et cette paix du coup n'est plus conditionné puisqu'on rentre dans un domaine d'acceptation des choses on n'est pas non c'est acquis ça y est je suis libre même là il ya un mouvement de saisie et un mouvement de saisie où on peut non non c'est acquis donc voilà c'était juste une petite vidéo pour partager c'est un mécanisme que j'ai pu observer de nombreuses fois chez moi chaque fois que je croyais que les choses commencent à être acquises je me dis ah c'est bien j'ai enfin compris oh bah tiens je ça me réveille plus ceci oh tiens ça me réveille plus cela et à coup sûr dans les jours heures semaine ou mois à venir la vie me montrait que tout peut changer très rapidement et c'est une bonne nouvelle parce que du coup on se connecte vraiment la dimension spirituelle d'amour de joie et de paix qui est déjà là présente c'est cet accueil cette dimension de l'être je ne sais pas cette vidéo va résonner avec toi si elle fait écho peut-être à des choses que tu es en train de vivre ou expérimenter de oh j'ai compris et tout s'effondre sachez que tout ça c'est normal ça fait partie du processus pour mettre en lumière ce mécanisme répétitif de vouloir s'approprier les expériences les prises de conscience les libérations les choses comme ça en réalité plus on accepte de n'être rien en particulier plus on s'ouvre à cette idée d'être rien et d'être tout à la fois moins on a besoin de porter une identité personnelle qui s'est libéré qui a réussi qui a bravé ceci ou cela peut être intéressant à certains moments on n'est pas là pour rejeter tout vous allez voir que dans la majorité de votre vie c'est pas spécialement nécessaire donc voilà si vous avez aimé la vidéo et bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu et si vous avez des anecdotes des témoignages des expériences à partager partagez les parce que ça peut sûrement résonner avec d'autres personnes on est là pour échanger dans la bienveillance donc c'est formidable et on se retrouve et bien tous les lundis et tous les jeudis soir à 21h sur ma deuxième chaîne youtube je vous mets un lien dans la description pendant ces deux heures là le lundi 21h et jeudi 21h et bien je fais des méditations en direct et aussi un espace de questions réponses on commence toujours par 20 minutes de méditation et après il ya 40 minutes où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets et si vous n'avez pas de questions bien je resterai simplement présent avec vous donc je vous dis peut-être à lundi prochain ou jeudi prochain et sinon à une prochaine à travers une vidéo au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1